Bonjour à tous, comme d'habitude nos petits flashs conso pour Asseco, voilà. Donc aujourd'hui on va parler des complémentaires santé plus onéreuses. Ça fait partie des augmentations pour 2017, donc le relèvement des prix pour les contrats individuels devrait être pris entre 2% et 4% en moyenne, tandis que les contrats collectifs connaîtront une hausse variant entre 3% et 5%. Ce serait dû à la progression des dépenses de santé et à la généralisation de la complémentaire à tous les salariés depuis janvier 2016. Ensuite on va parler des sacs en plastique à usage unique éradiqué. Donc on va trouver dans les rayons de fruits et légumes les poches très fines non biodégradables destinées à peser et à emballer les denrées alimentaires. Elles sont interdites maintenant. Les sacs de caisse de supermarché de moins de 50 microns d'épaisseur avaient connu le même sort le 1er juillet 2016. On en trouve encore, les stocks devaient être importants quand même. Alors c'est quand même l'aboutissement de 10 ans de bataille pour parvenir à endiguer ces grands pollueurs des mers. Il n'y a pas que les mers malheureusement parce qu'on en trouve partout sur le bord des routes, dans les bois. Désormais la loi n'autorise plus que des sacs compostables par les particuliers, comportant au moins 30% de matière végétale, c'est-à-dire de l'amidon de maïs, de la fécule de pomme de terre. Alors on va parler de toute autre chose maintenant, la mise en place du congé de proches aidants. Les proches aidants, c'est les personnes qui s'occupent d'un mari, d'une soeur, d'une maman, d'un enfant, qui sont complètement dépendants et qui bénéficient du congé de proches aidants, qui remplacent l'ancien congé de soutien familial. Ça, on peut le retrouver sur internet pour voir un peu ce qui a changé et quelles sont les nouvelles réglementations. C'est vrai que les personnes qui s'occupent d'un proche de maladie, Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, enfin j'en passe et des meilleurs, ou un autre handicap, c'est quand même quelque chose qui est très prenant et épuisant pour la personne. Alors on va parler d'un autre sujet, véhicule de société. L'employeur maintenant devra dénoncer les conducteurs en infraction dès 2017, c'est-à-dire que l'employeur qui donne une voiture de fonction à son employé, à son salarié. Ce salarié a un excès de vitesse, mais c'est le véhicule qui est flashé de l'employeur. Eh bien l'employeur a 45 jours pour dénoncer, on va dire désigner c'est mieux, mais pour dire que c'est tel ou tel salarié qui a fait cette infraction au code de la route avec un véhicule appartenant à l'entreprise. A défaut, l'employeur ne dénonce pas son salarié, eh bien celui-ci s'expose à une amende de 750 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada